alors tchon bonjour bonjour tu publies tes mémoires mémoire d'un éternel optimiste voilà à quel âge déjà 37 ans aujourd'hui 37 ans cette année c'est pas un peu tôt pour publier des mémoires non je pense que c'est jamais tout c'est jamais tout de partager ses expériences pour pouvoir inspirer nos jeunes frères et sœurs qui je sais il y en a tellement qu'ils sont en train de de vivre les mêmes obstacles problèmes et difficultés que par exemple que moi j'ai vécu et comment je fais ce que je fais je l'ai écrit parce que je voulais inspirer ces jeunes là qui sont dans ces moments que produit que c'est possible pour le dire qu'il ya ce qu'on appelle les américains de light and the end of the channel est ce qu'il ya possibilité si on continue à croire si on continue à se battre il ya la réussite après ça mais c'est pas assez juste de réussir c'est c'est plus qu'on partage cette réussite cette expérience avec les autres pour qu'on puisse les aider à faire plus qu'on a fait c'est la raison pour laquelle je l'écris très tôt je voulais pas attendre à l'âge de 67 ans 77 ans pour écrire le livre parce que là je je pense que j'aurais oublié quelques anecdotes que j'ai pu utiliser aujourd'hui qui sont fraîches je viens de sortir de ces de ces anecdotes par exemple ma rencontre avec président obama mon travail avec le démocratique parti mais mes débuts aux états unis mais aussi au début au sénégal ma culture la famille aussi mais mes valeurs au sénégal quitte le sénégal pour aller à la recherche de l'inconnu que je ne connaissais pas et ce que j'ai pu apprendre tout au long de ça j'ai pu partager sur le livre s'il y avait un seul message que les lecteurs doivent retenir de ce livre ce serait lequel optimisme optimisme c'est pourquoi j'ai choisi le titre mémoire d'un éternel optimiste il faut être optimiste il faut être optimiste il faut être il faut croire il faut croire en soi il faut pas se décourager il faut continuer à se battre il faut aussi travailler dur et ne pas lâcher même quand parfois c'est difficile c'est presque tu vois pas la lumière c'est un peu sombre mais mais tout ce que je dis à la jeunesse du monde entier c'est que l'optimisme ça paye ça paye il faut rêver il faut rêver grand il faut travailler mais aussi il faut croire en soi et de ne pas lâcher c'est mon message partout je vais on a tous quelque chose à apporter dans le monde au début je commençais je voulais un changement pour ma famille je voulais aider la famille c'est ce qui m'a poussé à sortir pour le pays et après j'ai eu la chance de côtoyer les grands du monde entier de travailler avec les gens avec qui j'ai jamais même imaginé les rencontrer et ça m'a montré que tout est possible si on veut on rêve et on veut travailler pour réaliser ses rêves donc c'est ce même message que je donne à la jeunesse si je le livre c'est pas pour juste écrire l'histoire de tiongnan chacun a une soi il y en a tellement des millions de tiongnan en france et aussi dans les autres pays mais moi j'ai choisi d'écrire mon histoire pour pouvoir encore encourager la jeunesse pour le dire que voilà je le fais vous aussi vous pouvez le faire pas seulement vous pouvez le faire mais vous pouvez faire plus que votre message ressemble beaucoup à celui de voilà tous les messages positifs se ressemblent celle d'obama est la même chose que le message de Nelson Mandela c'est la même chose c'est la même c'est la même c'est le même message de gandhi de d'acte king de nos leaders qu'on a eu en afrique mais aussi aux états unis parce que le ce qui est positif c'est la même chose on est on est différent par nos cultures de center c'est la même chose est-ce que le risque aujourd'hui en publiant ces mémoires c'est pas de vous de dormir sur vos lauriers de vous dire que vous avez déjà tout obtenu il n'y a plus rien à faire il n'y a plus d'efforts à fournir non c'est le début c'est ce que j'ai eu à la fin du livre que c'est que ces anecdotes que je réfléchis ce qui se sont passés des années juste passées me donnent encore me donnent encore l'énergie de créer d'autres énergies quelque part de ça parce que si vous voyez aujourd'hui ce qui s'est passé dans le premier ouverture de mon livre aujourd'hui les jeunes qui sont qui témoignent vous avez j'ai investi sur eux ça fait presque quatre ans cinq ans maintenant ils ont tous comment ils ont commencé à des chefs d'entreprise des politiciens des journalistes des banquiers et je suis très touché aujourd'hui de les entendre parler de comment notre organisation a changé leur vie et ils sont en train de créer de l'emploi dans le pays ils croient en eux parce que je n'ai plus de rien de leur faire rencontrer les top leaders du monde entier pour leur inspirer pour leur dire qu'attends Obama est un être aimé comme vous il a rêvé il l'a fait vous aussi vous pouvez le faire j'ai amené à l'Elysée dans les institutions les plus grandes institutions du monde entier les nations unies donc je dis ça pour vous dire que pour certains c'est tôt d'écrire ses mémoires mais pour moi j'aime aller à ce qu'on appelle against the ads aller là où c'est pas les l'éligence ne va pas souvent et là c'est là où tu veux sortir des chantiers il faut sortir de ça et je pense que si on écrit très tôt et très souvent on donne la chance à la jeunesse aussi de voir être critiqué de pouvoir discuter de ça et tu es là pour aussi échanger avec eux de ses expériences à l'âge de 80 ans je n'aurai pas assez d'énergie pour voyager le monde et sans jouer avec eux je suis là demain je vais à Genève après Canada Etats-Unis j'ai une vingtaine de pays que je dois bien voyager à rencontrer la jeunesse du monde entier quand vous publiez un livre comme celui-là ça met plein d'étoiles dans les yeux des jeunes autres africains et ça rejoint un peu le message qui général sur l'Afrique aujourd'hui qui consiste à dire c'est la prochaine frontière l'Afrique est la prochaine frontière vous aussi vous y croyez ou je ne crois pas seulement je le vis l'Afrique c'est pas la prochaine frontière c'est la frontière d'aujourd'hui nous on attend on ne croit pas à ce qu'on nous dise que c'est demain l'Afrique c'est aujourd'hui voyez ce qu'on est en train de faire en Afrique avec notre énergie solaire et qu'en est moi on n'attend pas que demain pour le faire le malheur qu'on a parce qu'on n'a pas assez de médias qui focus sur ce qui est positif en Afrique souvent ils nous montrent le côté négatif mais il y a de belles histoires qui se créent aujourd'hui en Afrique je suis très optimiste pour notre continent pour sa jeunesse et pour son peuple qui sont en train de se lever de sa diaspora qui sont en train de revenir et amener leurs pierres à l'édifice pour ce qui va continuer à construire cette Afrique que nous nous rêvions chaque jour que je vois moi très proche qui sera là pour nos enfants et pour leur génération pour là ils seront fiers d'être d'être africains le monde est en train de tourner vers l'Afrique mais nous on s'est levé déjà avant ça et on croit ça et moi je crois pas je crois pas à ces développements de l'Afrique où ils nous donnent des chiffres pour nos pays qu'on a 12 15% of growth par exemple et tu vois en Afrique tu vois que la population ne touche pas ça c'est quelques investisseurs qui viennent qui font des milliards mais à la fin on a toujours des problèmes basiques comme l'énergie et l'eau ça c'est pas le côté développement moi ce que je crois c'est que les africains eux-mêmes comme nous la jeunesse africaine nous avons voyagé le monde on a compris ce qui se passe on a appris on a pu observer de l'autre côté ce qui se passe on est en train de ramener ça chez nous pour avec ce qu'on a chez nous recréer l'histoire de l'afrique et ça dépendra des enfants de l'afrique comme tous les africains qui sont en dehors du pays et c'est ce qu'ils ont dedans de retourner avec nos partenaires of course chinois américains japonais européens welcome because we welcome everybody but in the end à la fin c'est nous on doit développer chez nous l'Europe a été développée par les européens eux-mêmes les états unis par les américains eux-mêmes ils ont des partenaires of course mais c'est eux-mêmes qui l'ont fait le middle east ils l'ont fait la même chose et me l'amirat arabe china la même chose et l'afrique on a plus besoin d'aide on va doit changer cette paradigme pour que eux nous africains on développe notre continent et que quiconque vient en afrique ça va être partnership win-win situation and this is coming is today parce que l'africain que tu vois aujourd'hui il n'est pas complexé il n'a pas ce problème de ce problème de difference of culture or difference of language c'est pas cet africain l'africain que tu vois aujourd'hui c'est la jeunesse africaine qui a voyagé le monde qui comprennent ce qui se passe qui parle les langues qui a des diplômes qui a vu tout ce qu'on doit voir et qui aime son continent et qui est de retour pour changer soi et ça c'est des milliers d'africains comme moi qui sont en train de le faire comme tony et le moulou au nigéria qui de tout donner 100 millions de dollars 100 millions de dollars pour l'entrepreneurship des jeunes d'africains de la maison blanche ils ont commencé avec 500 personnes il a commencé avec dix mille jeunes africains avec 100 millions de dollars cash sur la table ça c'est extraordinaire je ne comprends qu'ils sortent de n'importe où avec moi et lui samba bachili point point 2 billion dollars of energy en afrique 5000 quelques jeunes qui sont en train de travailler sur le terrain et on vient de lancer le mois passé notre énergie solaire académie énergie solaire au mali pour former la jeunesse africaine pour que c'est transfert knowledge on vient toujours de l'autre côté pour le faire nous les jeunes africains on le fait pour nos ans je ferais ça et ça tu peux multiplier partout les jeunes comme ils sont doux partout c'est le fond pour le continent l'afrique s'est levée finalement alors le livre sort en france il sort en français et en anglais quand est-ce que les africains pourront sur le continent l'avoir en main les africains vont l'avoir dans un mois et c'est sorti ici en france aujourd'hui mais pour jusqu'aujourd'hui ils peuvent même l'avoir sur amazon amazon.com ou amazon.fr où il y en a partout on line ils peuvent l'avoir et au sénégal ce sera dans presque un mois et aux états unis aussi dans deux semaines mais ce sera disponible pour tout le monde ne vous inquiétez pas c'est fait pour la jeunesse du monde entier d'accord un dernier mot par rapport à ce livre en direction des lecteurs qui l'auront en main ou qui souhaiteraient l'avoir en main écoutez je veux juste dire que si ce livre vous verrez que beaucoup de jeunes vont se reconnaître sur ça j'en suis certain il ya beaucoup de jeunes qui vont se reconnaître qui sont qui ont eu le même parcours il ya des milliers de jeunes africains aujourd'hui même du monde entier qui vivent sur la polygamie parce que le livre parle d'un jeune de kaoula qui a grandi en polygamie que beaucoup de nous en afrique on connaît bien avec ça il a eu des rêves pour faire quelque chose pour sa famille pour sa maman ce qui était presque impossible il a quitté sa ville natale pour aller à la capitale à la recherche de cette opportunité de sa mère et finalement il a tapé des portes il a voyagé il a il a délai et s'est battu seul pour aller aux états unis avec 20 dollars en poche dans un pays où il comprenait pas la langue mais qu'il voyageait pour une ouverture qu'il comprenait pas c'était quoi l'inconnu par l'hépotubilo il a commencé jusqu'à avec toutes les difficultés que c'était comme tous les immigrés il a écrit son propre histoire et avec ça il a rencontré par hasard le premier président noir des états unis avec qui il a travaillé depuis 2006 2007 heureusement il est devenu président le gars après il a travaillé avec lui ça a changé sa vie il retourne maintenant il redonne espoir à la jeunesse africaine et du monde entier parce que give one project son organisation est dans 30 pays du monde entier même en arabie saoudite au japon aux états unis pour dire à sa jeunesse là vous aussi vous pouvez le faire ce que j'ai fait c'est pas miracle il peut faire beaucoup plus moi je juste contribue sur ce que je peux pour donner un peu d'encouragement et de d'optimisme et de deux 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 ponts je n'avais pas ce bridge de connexion je suis en train de créer pour ces jeunes français ces jeunes arabes ces jeunes américains ces jeunes musulmans ces jeunes chrétiens ces jeunes africains qui sont comme moi aujourd'hui c'est réseau et voilà c'est ce que je dis sur le livre et j'espère j'espère que ça peut encourager les jeunes passé c'est le but que j'ai c'est pourquoi j'ai partagé c'est ces mémoires très personnelles à la jeunesse qui m'ont dit juste une dernière question le drame des migrants que l'on vit aujourd'hui sur les côtes de la méditerranée qu'est ce que vous en pensez écorant écorant ça ça me touche énormément parce que c'est mes frères et soeurs qui sont en train de mourir des jeunes que l'afrique a besoin aujourd'hui on a besoin de ces jeunes pour construire notre continent et malheureusement il n'y a pas assez de il n'y a pas assez de hope pour eux et quand il n'y a pas de hope ils vont créer leur propre hope ils vont ils vont espérer de l'autre côté ils pensent que c'est en europe donc ils prennent les bateaux pour risquer leur vie pour venir ici parfois est ce que tu peux les blâmer si tu n'as rien à manger tu n'as rien à perdre et tu regardes la télé facebook le monde aujourd'hui interconnecté ils voient leurs amis fans qui sont sur internet partout de tous les pays du monde entier qui sont bien pour prétendre être bien et eux comme je vivais moi parfois de trois quatre jours j'ai pas quelque chose à manger heureusement j'ai pas pris les pirogues mais eux ils prennent les pirogues parce qu'ils n'ont pas le choix ils veulent aider la mère maman comme moi je voulais aider ma mère mais ils n'ont personne pour les aider le gouvernement ne donne pas ne crée pas des policies nécessaires pour donner ces opportunités c'est pourquoi ça m'écart parce qu'il n'y a pas un pays qui peut développer pour ça sans sa jeunesse donc même si notre continent est aujourd'hui debout sans cette jeunesse formée avec espoir je pense pas qu'on peut le faire pour quand le travail qu'on est en train de faire est vraiment important pour nous parce qu'il faut donner espérance à la jeunesse il faut leur montrer qu'ils peuvent le faire chez nous parce qu'il ya des jeunes africains qui n'ont pas sorti et ils l'ont fait et je parle de ça d'ailleurs dans le livre que ces jeunes africains qui n'ont pas pu sortir et qu'ils ont réussi là bas nous ont donné tort parce que nous on pensait que c'est la réussite c'était dehors heureusement qu'après la réussite on retourne au pays pour investir et donner cette chance à la jeunesse pour leur dire qu'on peut le faire ici regarder un président comme le président makisal qui n'a jamais quitté le pays et l'a étudié chat entre diop université aujourd'hui les présidents de la république donc il ya des exemples businessmen qui le font aussi donc je parle de ça d'amoler et il faut qu'on trouve des solutions des solutions immédiates vraiment immédiat j'étais en gambie l'autre jour pour lancer le give one project et moi ma conférence a été sur ça 500 jeunes qui sont sortis et tout le monde me disent que chacun a un frère de cercle qui aujourd'hui parti on sait pas il est où c'est catastrophique merci beaucoup merci